à une puce GSM installée dans un modem branché sur le boîtier d'une commande à distance. Cette commande permettrait de pouvoir déclencher l'arrosage ou l'arrêter et d'avoir les statistiques d'utilisation de l'eau pour l'agriculteur. Approchez-vous jusqu'à la Croix Jaune, on vous écoute. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Oumar Bass, je suis le cofondateur et le directeur d'Ona Noéa. Au Sénégal, selon les statistiques officielles, il y a 50 000 exploitants agricoles qui sont à plus de 5 km du ménage. Ces agriculteurs, tous les jours, ils marchent au plus de 5 km rien que pour appuyer sur le bouton de leur starter de pompe électrique. En quoi faisant ? Ils perdent du temps, ils dépensent de l'argent lié au transport et dû aux intempéries qui sont très souvent, surtout en période de saison des pluies, il y a des problèmes d'inaccessibilité des sites. Et donc, certains, ils payent un salarié, un pompiste gardien à hauteur de 75 euros par mois pour arrêter et bien sûr pour surveiller. Des fois, c'est des gens qui ne sont pas du tout qualifiés. Et si on fait la petite comparaison, en moyen, le petit exploitant qui gagne moins de 100 euros par mois, donc c'est très difficile. Nous les proposons, la 8-ZIM-Pompe, qui est une solution tout simple qu'on connecte sur le starter de la pompe électrique. Et l'agriculteur, avec un téléphone basique et des commandes SMS tout simples, 0, 1, 2, 3, 4, 5, il peut démarrer sa pompe à distance, l'arrêter, avoir des statistiques d'utilisation, la diagnostiquer et bien sûr d'être notifié par SMS en cas de présence d'intrusion. Combien ça coûte ? Comme on l'a dit tout à l'heure, 75 euros par mois, donc qui correspond au salaire du pompiste, 18 litres de carburant, à cela s'ajoutent des pertes de temps et des risques de vol. Et bien sûr, on peut rajouter le fait que c'est des canalisations qui sont défectueuses, donc du coup, il y a de l'eau qui est gascullée à hauteur de 30 m3, en tout cas par mois, en moyenne, et bien sûr, 30 kWh d'électricité. Avec notre solution, ils ont juste à dépenser 75 euros pendant 4 mois seulement, qui est en tout cas versé après chaque récolte, donc 4 fois, et bien sûr, ils économisent 30 m3 d'eau et 30 kWh d'électricité. Ils gagnent 2 heures par jour. Les caractéristiques, c'est un boîtier durci, comme vous le voyez, c'est un objet connecté open source, donc c'est tout simple, une interface d'administration, et c'est compatible avec tous les types de starters, que ce soit les starters DOL ou Star Delta. On offre la possibilité d'automatiser tout le processus agricole pour d'autres qui ont un peu plus de moyens, en rajoutant d'autres composants, directement connectables par radio. Et l'impact, et surtout, un gain de productivité pour l'agriculteur, et des technologies qui sont adaptées au contexte local, puisqu'il faut voir que ces endroits-là, on prend l'exemple de la vallée du Foulof Sénégal, où ils sont DELTA, donc il n'y a aucune couverture 3G. Et bien sûr, on optimise des ressources qui sont très importantes, le temps, l'eau, l'énergie, un impact environnemental fort, puisqu'on limite la contamination de la nappe phréatique, donc à travers un système d'optimisation de la phyto et des fertilisants. Et donc, qui sommes-nous ? On est une start-up sénégalaise de 9 employés, donc de moins de 30 ans, moi j'ai 27 ans, et donc 8GMP, c'est un projet sous le label officiel de la COP22, la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc, on n'a pas de concurrence sur le marché local, mais bien entendu, on a vendu aujourd'hui 250 équipements au Sénégal, un port à Zambie, on reçoit des commandes du Maroc, bien sûr, sur la sous-région, il y a d'autres concurrents, mais leur prix est exorbitant par rapport au nôtre. Et donc, qu'est-ce que nous faisons ? Nous comptons aujourd'hui, avec nos ventes, justement, ce qu'on a, ça équivaut à 75 000 euros par an. On a démarré depuis 2016, et on compte s'étendre vers tous les autres pays de l'Afrique qui présentent pratiquement les mêmes problématiques, et bien sûr, un peu des pays asiatiques. Nanouère, vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci. On va passer aux 3 minutes de questions. Vous avez parlé de votre ambition d'atteindre la sous-région. Est-ce que vous avez de la concurrence au niveau de la sous-région ? Oui, en effet. Nous avons de la concurrence, donc surtout au Niger. Donc, la différence, c'est surtout sur le prix. Et tout le dispositif, le tout en eux, c'est-à-dire la pompe, y compris toutes les autres unités. Or, nous, les agriculteurs qu'on adresse, ils ont déjà la pompe. Donc, ils n'ont pas besoin d'acheter d'autres composants, et ils ne vont pas dépenser les 3 000 euros ou les 4 000 euros. Juste 75 000 pendant 4 mois. Donc, avec le boîtier qu'on vient, on installe, on le branche, on le donne son code d'accès, on l'active avec un SMS, puisqu'il faut voir que ces gens-là, ils ont l'habitude, surtout, d'utiliser des technologies basiques, comme l'appel vocal, donc composé à un numéro. Donc, un agriculteur, l'étré ou illétré qui s'est composé à un numéro de téléphone, il peut utiliser la vidime pompe. Donc là, aujourd'hui, vous avez déjà des premiers clients. Enfin, vous en avez... 250. 250. Et justement, est-ce que vous avez un retour, un ROI, des indicateurs, effectivement, sur le temps gagné ? Enfin, vous disiez tout à l'heure... Deux heures par jour. Deux heures par jour. Donc ça, c'est des retours qui vous font... C'est des retours clients. Expérience client, du coup. C'est surtout ça. Donc, on évalue, puisqu'on a un service après-vente, et bien sûr, avec la maintenance technique, on prend surtout le retour. Et par rapport aux autres composants qu'on a rajoutés, c'est surtout des retours de clients. On a des clients immigrés qui simplementent au Sénégal, qui n'ont pratiquement aucune expérience dans le secteur, et qui nous approchent. Et nous, on fait le tout, quoi. Surtout ceux qui font du maraîchage. Donc avec des serres, on optimise. Et bien sûr, on prend le retour à chaque fois. On les accompagne. Et votre démarche de commercialisation, du coup ? C'est quoi votre... Conventionnelle. Des radios, des télés. Donc on a participé à plusieurs palatots télé. Et en même temps, on fait du bouche-à-oreille. Surtout, on participe à des événements agricoles et bien sûr avec des structures comme Baïs et d'eau qui ont des collectifs agricoles avec eux. Donc on les rencontre, on les présente le produit et ils font le relais au niveau, en tout cas, des agriculteurs qui sont membres de leur structure. Une dernière question, oui. Par rapport aux 250 que vous avez actuellement, quel retour vous avez sur la sécurité du matériel ? Est-ce que c'est un sujet ou pas ? Oui, c'est un sujet. Et donc, bien sûr, surtout, on a des retours des fois techniques. Donc un équipement qu'il faut changer. Et donc là, on renvoie quelqu'un ou on forme quelqu'un sur place, surtout à travers des relais. On a eu, en tout cas, un autre produit qui nous permet d'être présent un peu partout sur le territoire qui est une plateforme de livraison. Et via ça, on essaie de former les gens qui sont sur place et bien sûr, de faire les remplacements nécessaires puisque c'est des produits open source. Donc ce n'est pas compliqué. Puyant sur le réseau agricole. C'est parti, on vous écoute. Bonjour à tous, c'est Edric Guillot. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de commander un produit lourd. Par exemple, je ne sais pas, un abri de jardin ou un portique ou un four. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Vous allez sur Internet, ça prend 30 secondes. Et après, quelques jours après, le transporteur vous appelle. Bonjour, monsieur Dupont. J'ai bien reçu votre commande et je vous livrerai mardi entre 9h et 13h. Mais je travaille. Ce n'est pas grave, monsieur. Je peux vous proposer une autre solution la semaine suivante, mercredi entre 14h et 19h. En fait, la livraison de produits lourds et voluminés, ce n'est pas du tout flexible. Alors, avec mon associé, Guillaume, on a, suite à notre expérience en supply chain dans différents groupes, lui plutôt dans l'automobile et moi plutôt dans l'agroalimentaire, on a vu qu'il était possible d'offrir des nouveaux relais aux consommateurs et ceci en s'appuyant sur le monde agricole, c'est-à-dire les agriculteurs qui ont chez eux un moyen de manutention et un espace de stockage sécurisé. La cible produit, c'est tous les produits que vous pouvez trouver dans la consommation, donc l'électroménager, les produits d'aménagement et la partie matériaux. Donc tout ce qui est au-delà des 30 kilos. Donc, Agricoli propose plusieurs services. La livraison amont du point relais, la partie relais, c'est-à-dire réception, stockage et mise à disposition par l'agriculteur, une solution de stockage dans le cas où le consommateur souhaite garder le produit plus longtemps chez l'agriculteur et enfin la relivraison à domicile. Donc aujourd'hui, nous avons démarré en février 2018, nous avons 230 agriculteurs qui nous suivent et nous avons, comme nous sommes basés à Lille, plus d'une centaine sur les Hauts-de-France, ce qui couvre à peu près 25% de la population des Hauts-de-France avec près de 500 000 habitations couvertes. Chaque agriculteur a une zone de chalandise d'environ 5 à 10 kilomètres. Comment ça marche ? Nous avons développé des outils, une API, qui permettent de nous intégrer dans les sites internet afin de permettre au consommateur lorsqu'il a commandé d'arriver à la partie livraison de choisir une livraison dans un relais, donc un relais agricoli, à proximité de chez lui. Dès que la commande est validée, nous l'intégrons, nous gérons la livraison du point relais. Ce relais utilise son smartphone, donc l'agriculteur, pour faire la validation grâce à l'application qu'on a développée. Nous avons développé un ERP qui permet de faire la traçabilité intégrale du flux, une application mobile et nous sommes prêts à nous intégrer dans différents sites. Aujourd'hui, nous sommes partenaires de Groupama. Groupama est partenaire avec nous, ce qui nous permet de proposer une assurance pour l'agriculteur en responsabilité civile et nous-mêmes assurons les marchandises au sein de l'exploitation. Nous avons démarré tous les six premiers mois de la création à constituer les réseaux et nous avons eu la chance d'intégrer la semaine dernière l'accélérateur de Cdiscount qui va nous permettre dans les huit mois à venir de développer et mettre en place la solution pour l'ensemble de leurs produits. Cdiscount, c'est 2,4 millions de colis de plus de 30 kilos et pour eux, ça leur permettra de proposer cette livraison en relais dans le monde périurbain et rural. Aujourd'hui, ils s'appuient sur des magasins casinos où ils peuvent proposer la livraison en relais. Concernant la communication, nous avons eu pas mal de couvertures qui nous ont permis de nous faire connaître des agriculteurs et des clients et nous avons fait un tour de France cet été à la rencontre de 26 agriculteurs diversifiés ce qui nous a permis de nous faire connaître. Pour conclure, Agricolis, ce sont des services aux consommateurs, des solutions logistiques et transports et une démarche de diversification pour le monde agricole. Merci de votre attention. A la seconde près. Merci Agricoli. On va passer aux questions du jury. En termes de tarification, de coût, de business plan, est-ce que vous m'avez précisé un peu plus ? On a tout établi. On paye l'agriculteur à la prestation aux colis et nous avons une marge de 25% sur la prestation facturée aux sites internet ou aux distributeurs. Nous avons prévu un volume de 70 000 palettes ou colis déplacés à l'horizon de 4 ans et au bout de 3 ans nous avons un équilibre. Le marché est de plus de 10 millions de colis. Si vous prenez par exemple Cdiscount, on a 2,4 millions et nous avec 70 000 colis nous avons l'équilibre et nous sommes rentables. Et le temps d'adaptation ça prend de temps et combien ça coûte de se connecter à un site ? Alors on a développé de l'autre côté l'API. Maintenant pour le temps d'implémentation on va le tester avec Cdiscount dans les mois à venir ce qui est prévu pour vraiment s'intégrer. Première chose, les cibles, les clients avec qui on discute aujourd'hui c'est la grande distribution du bricolage par exemple qui est intéressée. Nous avons développé une petite application pour proposer aux magasins de faire la demande de transport directement. La présentation a dû être particulièrement précise. Juste pour terminer donc aujourd'hui on a une levée de fonds on a 2 Business Angels qui nous suivent et nous devrions terminer la levée de fonds pour janvier d'une valeur de 500 000 euros. Et vous développez toute la solution en interne avec les développeurs ? En fait on s'appuie de prestataires informatiques qui nous développent les applis et la partie ERP. La partie ERP c'était mon métier dans différentes années donc mise en place d'ERP je ne connaissais plus. Donc vous externalisez toute la partie informatique ? Pour le moment et on va la réinternaliser avec la levée de fonds. Je n'ai pas bien compris comment vous différenciez d'autres prestataires de logistique qui existent ? Alors aujourd'hui il n'existe pas de points relais à l'exception dans les centres-villes où on peut avoir des magasins où ils ont leurs stocks où ils peuvent mettre à disposition mais il n'existe pas de points relais de proximité comme je le propose. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir couvrir le monde rural et périurbain parce que là ici je pense qu'à moins de 5 km on peut trouver un agriculteur. Nous on envisage d'avoir plus de 2000 points sur 493 000 exploitations. Donc on peut couvrir facilement et aisément l'ensemble du territoire. Et ça rapporte combien en moyenne par agriculteur ? Ça lui permet de gagner d'augmenter son revenu de combien ? L'objectif c'est d'arriver rapidement dès l'année prochaine à entre 100 et 200 euros mensuels. Ceci avec quelques palettes. Merci. Merci. Agricoli. Au revoir. Pris. Mettez-vous sur la croix. Alors on va parler de lutte contre le gaspillage alimentaire maintenant. African Food a créé un système de flash code sur les produits qui émet une alerte à l'approche de la date de péremption. Le supermarché vend alors au rabais pour éviter des pertes totalement et revend à prix bas à des familles qui ont peu de moyens. On vous écoute. Ok. Pour rétifier déjà, je viens de la Côte d'Ivoire et non du Bénin. Chers membres du jury, chers honorables invités, en vos titres, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour. Je suis de nos Olivier Mier, directeur général de l'African Food et fils des paysans. Avant de commencer, mon pitch, je vais vous poser une question. Connaissez-vous la faim ? F-A-I-M. Répondre à cette question, on reviendrait de vos agriculteurs qui luttaient pour que sa petite famille, que nous, puissions avoir de quoi manger. Mais malgré les efforts du papa, il arrivait des fois où on faisait deux jours sans manger. Lui, à l'âge de 8 ans, il a fait deux jours ou le vendre vite. Cela n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Heureusement, quelques années après, papa a dû changer de boulot, en plus de l'agriculture, aller chercher notre boulot pour que nous puissions avoir les trois repas par jour. Et cela, aujourd'hui, je suis devenu entrepreneur. Mais pour moi, tous les enfants du monde n'ont pas eu cette même chance. Car, c'est l'une des études réalisées par le FAO, le Fonds mondial pour l'alimentation. Comme vous pouvez le constater, chaque six secondes, nous avons un enfant qui meurt à cause de la faim. Pourtant, pendant ces mêmes six secondes, nous avons plus de 247 200 kg de nourriture qui s'y retrouvent dans la poubelle. Et pendant ce taux de gaspillage, nous avons également les invendus de nos différents agriculteurs qui n'arrivent même pas à subvenir à leurs propres besoins. C'est pour répondre à cette problématique que nous avons développé une solution, développée, qu'est African Food. African Food est la première application mobile ivoirienne géolocalisée qui permet de réduire le gaspillage alimentaire et la famine en permettant aux agriculteurs et aux supermarchés d'écouler leurs produits presque périssables jusqu'à moins 80% du prix normal aux orphelinats, aux ONG et aux familles démunies. Quel est notre business model ? Nous percevons de l'argent de trois manières. Nous avons déjà 10% des ventes que nous réalisons sur les différents produits vendus sur notre plateforme. Nous avons également la publicité et chaque année nous organisons un festival gastronomique. Vous savez quoi ? Je n'ai pas traversé plus de 6 000 km pour arriver ici et vous vendre un rêve. Je suis venu vous vendre un projet économiquement viable car en seulement deux ans, la solution African Food a permis de nourrir déjà plus de 1 000 familles en Côte d'Ivoire avec un bénéfice de plus de 7 000 euros en deux ans. Oui, cela est suffisant mais grâce à notre subvention que nous allons obtenir aujourd'hui, nous permettons de passer à l'étape 2 du projet qui nous permettra de nourrir régulièrement plus de 500 000 familles en Côte d'Ivoire et plus tard en Afrique. Voici déjà ce que nous avons pu réaliser. Voici les bénéficiaires de ces solutions des familles pauvres ou des quartiers précaires de Yopougo, une commune de la Côte d'Ivoire qui ont pu bénéficier de notre système et être nourris grâce à notre plateforme. Pendant ces 4 000 40 enfants viennent de perdre la vie. Et si rien n'est fait, nous devenons tous et ces coupables. Voilà pourquoi nous devons adopter le bon choix. Nous devons choisir African Food. Je vous remercie. African Food, donc une start-up de Côte d'Ivoire. On va passer aux questions du jury. J'aurais une question sur votre équipe. C'est-à-dire que vous avez... de qui êtes-vous entouré et comment vous... quelle est l'histoire de l'entreprise et quelles sont les projections futures pour faire rejoindre des nouvelles personnes dans votre équipe ? OK. Au niveau du projet African Food, nous sommes 5 associés qui en même temps sont des employés en entreprise puisqu'on n'avait pas les moyens de prendre du personnel. Donc nous-mêmes, nous travaillons en plein temps dans notre projet. Je suis le directeur général et le responsable marketing parce que je suis de formation... elle fait une formation en marketing. Dans notre équipe, on a le 2e associé qui est développeur web qui fait tout ce qui est solutions, applications mobiles et autres. On a une 3e personne, une femme qui est agronome qui gère tout ce qui est produits alimentaires qui s'occupe de la relation avec les différents agriculteurs. Nous avons également un directeur juridique qui est le 4e associé et nous avons aussi un directeur de la communication qui aussi fait du développement web. Donc voici les 5 personnes qui travaillent en plein temps dans le projet African Food. Sur la partie logistique et notamment approvisionnement du coup des orphelinats, des familles, comment vous gérez cette partie-là ? Ok. Nous avons, au niveau logistique, nous avons deux manières de procéder. Déjà, nous avons dit que l'application Mobé sera géolocalisée. Du coup, une personne qui commande déjà un produit, une ou un gère qui commande déjà un produit sur le supermarché ou bien l'agriculté et le commerçant qui vend est proche de l'orphelinat, l'orphelinat peut se rendre directement dans ce lieu et recueillir les produits via l'application puisqu'il y a un numéro d'immatriculation qui sera donné et elle peut aller faire la transaction sans que nous n'intervenions. Maintenant, si la idée est car que ce soit l'OIG ou bien la famille c'est tout dans une ville A et que le supermarché qui offre ces produits est dans une ville B, en ce moment, grâce à nos partenaires, nous arrivons à aller récupérer ces produits pour venir les livrer dans l'orphelinat ou dans la famille pauvre. Voilà comment nous procédons. Et pour l'utilisation de cette plateforme, est-ce que ça nécessite justement d'avoir une connexion internet permanente ? D'accord. Comme chez nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire pratiquement, tout le monde n'a pas forcément assez à l'internet dont nous avons également la version plateforme web, la version application mobile et les cours USST grâce aux téléphonies mobiles que nous avons en Côte d'Ivoire. Et comme nous avons rapporté un prix en Côte d'Ivoire qui a été sponsorisé par une compagnie de téléphonies mobiles, elle a décidé de nous accorder cette Côte d'Ivoire USST. Donc on pourra convaincre d'autres compagnies de téléphonies mobiles. J'ai pas bien compris comment vous payez, comment vous rémunérez. D'accord. Il y a dit tout à l'heure que nous avons trois sources de revenus. Déjà, lorsque nous prenons par exemple un produit, une bouteille, une boîte de conserve qui coûte par exemple 2 euros dans un supermarché, lorsqu'on se rapproche de la date de préemption, le supermarché partenaire accepte de réduire ses coûts. Du coup, on peut avoir ce produit de 2 euros à 30 centimes. et que nous partons revendre à 35 centimes. Nous avons une maille de 10%. Nous ne prenons pas les produits pour aller les redonner gratuitement, nous les revendons. Mais en les revendant, nous avons jusqu'à moins 80% du prix normal, donc du coup, les plus bas prix du marché. D'accord, c'est qu'une famille des milieux qui n'a pas les moyens d'acheter, mais elle a au moins le minimum pour pouvoir avoir ses produits à très bas prix. Donc c'est avec ses pourcentages. Ensuite, nous avons la publicité avec nos différents partenaires et au-delà de cela également. Chaque année, nous organisons un festival gastronomique et cette année, nous sommes à la 3e édition et le festival va se tenir en décembre et vous êtes invité, ça se tiendra dans la commune de Yopougon le 22-23 décembre 2018. On aura les billets d'avion pour venir comme vous nous invitez. J'espère avoir des partenariats pour pouvoir vous inviter. On va s'arrêter là-dessus, sur cette invitation du coup.